Ce matin, je m'immerge dans la culture locale, c'est-à-dire que j'ai pris du porc avec des nouilles en guise de petit déjeuner. Je suis à Hoi An, au centre du Vietnam. Je viens de manger un White Rose, une spécialité de la ville de Hoi An. Il s'agit d'une crêpe de riz avec des crevettes à l'intérieur, une sorte de ravioli. Il est hyper agréable, déjà parce qu'il ne fait plus que 30 degrés. La deuxième chose, c'est que son centre-ville est piéton, ce qui fait que je n'ai plus le problème pour traverser les rues. Et ensuite, la troisième chose très agréable, c'est que l'architecture est très belle. Ce type de motif est vraiment le top du top quand vous voulez vous habiller comme un Vietnamiens en vacances. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais ils adorent. Un ticket pour le centre-ville de Hoi An permet d'accéder à 5 édifices sur une liste de 22. Je vous laisse découvrir les édifices que j'ai choisi. Je suis dans l'ancienne maison des Nguyen, construite il y a plus de 200 ans. Je suis dans la maison Fujian. A la base, c'était une maison communale et finalement, ça s'est transformé en temple. Je suis dans l'ancienne maison des Nguyen, construite l'ancienne maison des Nguyen, construite le nom de Jésus-Captiste. Le nom de Jésus-Captiste. J'ai loué un vélo et je me balade dans la campagne. Après avoir été récolté, le riz doit sécher et le font sécher au soleil avant de le mettre dans un moulin afin d'en enlever l'écorce et enfin de pouvoir le manger. Voilà, si vous avez aussi aimé la ville de Orian à travers cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Sous-titrage ST' 501